qui ont eu lieu de tout ça, c'est pas toujours évident. Elena Produnova. Celle-ci, c'est vraiment ma préférée. Au sol. Je vous comprends. J'aime son travail en avant, il est très très original. Elle a cette même forme de travail à la poutre, en sortie, au saut de cheval, où on sait qu'elle fait un saut comme les garçons, double salto avant. Notez cette puissance, cette félinité. La grande richesse de l'équipe russe qui peut aligner une corkina avec toute sa féminité, sa douceur et puis ce félin capable de grandes acrobaties. Une première ligne avec un twist double avant, salto avant au temps, c'est-à-dire le twist, c'est un demi-tour double avant. Suivi immédiatement de sa deuxième ligne acrobatique. Avec un travail en avant, salto avant tendu, double salto avant, le corps groupé. Un petit peu les jambes écartées, mais je pense qu'elle va les serrer au fur et à mesure pour les serrer totalement aux Jeux Olympiques. Beaucoup de tempérament, cette jeune fille. sauce de très très grande amplitude, comme on peut le voir. Une grande souplesse. Un peu plus dans le rythme, on dirait. Ah oui. Par rapport à la précédente. Peut-être que la musique, un meilleur choix au niveau de la musique, une musique qui lui colle particulièrement à la peau. C'est une musique un peu trop rapide avant, j'ai l'impression. Oui. Pas facile à suivre. Du boum-boum un petit peu. Troisième ligne acrobatique. Saut de main, double vrille avant, salto avant, carpe. C'est la troisième ligne en avant. C'était la dernière. C'est vrai que quand elle sort du praticable, elle n'est pas très très féminine. Le dos en syphose dorsale. Peut-être baissée, mais tellement belle quand elle travaille. Ça gâche un peu. Je ne vous demanderai pas votre pronostic, que vous ne serez pas objective. Tout à fait.